Il est facile de faire ce CD à sustentions magnétiques, un CD qu'il évite magnétiquement. Vous avez besoin de beaucoup d'aimants circulaires. De vieux CD est une boîte de CD. Prenez une vieille boîte de CD et enlevez tous les CD qui sont à l'intérieur. Ce dont vous aurez besoin est la base, est la tige centrale. Coupez cette tige centrale à environ 4 cm. Ensuite, placez un vieux CD sur la tige centrale et appliquez de la colle sur le bord du CD. Laissez la colle sécher un peu et prenez beaucoup d'aimants circulaires. Placez-les en cercle en faisant attention à garder toujours la même polarité. Vous obtiendrez ainsi un anneau d'aimants. Ensuite, prenez un autre ensemble d'aimants et collez-les sur un deuxième CD. Attention à garder aussi toujours la même polarité. Appliquez un peu plus de colle de façon à ce que les aimants adhèrent parfaitement au CD. Maintenant, prenez le CD du dessus et mettez-le sur la tige. Les aimants des deux CD se repoussent. Et ainsi, le CD du dessus lévite. Vous pouvez également l'utiliser comme une toupie. Le CD va continuer de tourner pendant très longtemps car il y aura très peu de friction. Le CD lévite grâce à la poussée des forces magnétiques. Maintenant, appliquez de la colle au centre du CD et collez un bouchon. Cela vous servira de poignet. Placez ainsi le CD du haut à sa place. Vous verrez que le CD est en lévitation magnétique. Si vous le faites tourner, en raison du peu de friction, il gardera sa rotation pendant un temps très très long. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est appliquer de la colle sur la surface supérieure du CD. Et collez un disque de 7 couleurs. Un disque de Newton. Comme le mécanisme va permettre au CD de tourner très vite, les couleurs du disque vont se mélanger. Et vous obtiendrez une couleur blanc-gris. Vous avez donc ici un jouet, deux en un. Un CD qui lévite magnétiquement. Et un disque de Newton.